Bonjour à tous, c'est Olivier Trécard du Chasseur de Migrateurs. On se retrouve, nous sommes le mardi 10 septembre et je dois vous avouer que c'est quand même très très calme depuis vendredi. Vendredi, il y a quand même eu un petit quelque chose dans la continuité du mouvement de jeudi qui avait eu lieu sur la moitié nord de la France. Mais depuis, il y a eu des restes. Toujours l'intérieur du nord qui tire plus son épingle du jeu que la côte. Et je faisais le point d'ailleurs à l'instant avec le président de la Bétsom et qui me disait que mis à part quelques personnes qui peuvent sauver la bredouille sur la Bétsom depuis deux jours, c'est le grand grand calme. Et cette nuit, la nuit dernière, donc de lundi à mardi, c'est le pompon. Il y a peut-être 10 coups sur l'ensemble de la Bétsom Nord, Bétsom Sud. Très peu d'oiseaux. Sur le Hable, eh bien, c'est la même chose. Voilà, alors, comme je vous dis, il y a toujours un petit peu d'oiseaux sur l'intérieur, en particulier sur la vallée de la Cambre, sur la continuité, c'est-à-dire l'Oise, la vallée de la Scarpe aussi un petit peu. Sur l'Est, ça commence à arriver. On est toujours dans la continuité. Sur le Sud-Est, ça continue à être extrêmement bon. Et sur le Sud-Ouest, c'est très, très calme. J'avais justement à l'instant une personne du Laillet qui me disait que c'était désertique. Désertique. Voilà, voilà. Écoutez, donc, on est sur des nuits à entre 1 et 2 postes par nuit en moyenne avec l'intérieur et le Sud-Est qui remontent la moyenne. Donc, vous voyez, pour la cote, on est plutôt entre 0,5 et 1. Et sur l'intérieur, on est plutôt autour de 2. Voilà. Et puis, en moyenne, on est entre 1 et 1,5. C'est en dessous de la moyenne nationale annuelle. Donc, on est un petit peu au creux de la vague. Voilà. Écoutez, pour les jours à venir, je pense que ça devrait commencer un petit peu cette nuit et aller crescendo jusqu'au week-end avec peut-être un petit quelque chose de plus intéressant jeudi. Mais voilà, on va vous détailler tout ça dans les prévisions qui vont suivre. Thierry va vous parler aussi des espèces et du bon début de saison qu'on a eu finalement. Depuis le début du mois d'août, eh bien, on n'a jamais vu autant de canards que cette année. Malgré le petit creux là qui arrive. Et c'est probablement normal. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve vendredi pour les mises à jour en espérant avoir du beau temps pour vendredi. Voilà. Ce soir, moi, je suis invité dans une bonne installation du nord de la France. Alors, ça ne va pas être génial, je pense. Mais on ne sait jamais. Et puis, écoutez, je n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, n'oubliez pas Canarin. Si vous souhaitez avoir chaque jour le détail des observations, le détail des prévisions et toutes les informations concernant la chasse du migrateur et du gibier d'eau en particulier, vous pouvez appeler Canarin. Voilà. Écoutez, voilà. Allez, je laisse la parole à Thierry. Et on se retrouve juste après pour mes prévisions. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Bonjour à tous, chasseurs de migrateurs. Bienvenue pour nos nouvelles prévisions du mardi 10 septembre. Merci d'être là avec nous. Donc, on a eu pas mal d'émotions dans certains coins, pas partout quand même. On a eu un temps de cochon, des pluies à n'en plus finir dans certains coins et des catastrophes même dans d'autres. Ce temps très mauvais en général a quand même fait bouger du gibier. C'est clair. Et donc, est-ce qu'il va continuer dans la même direction ? C'est la grande question. J'ai mis une semelle très automnale parce que cette semaine, on risque, on risque seulement, de battre des records de froid par rapport, j'irais, à la période. Il ne s'agit pas de gel, mais on aura des périodes assez fraîches le matin, en tout cas. Alors, on va regarder comment ça peut se dérouler parce que c'est très, très difficile de faire des prévisions sur ce type de temps. J'ai personnellement un souvenir extraordinaire. C'était une de mes premières nuits solo au Gabillon en Béthesène. Et donc, après une nuit par vent de Nord-Ouest, des beaux ventes d'Ouest, qui venaient de la CFR, avec un ciel très clair, j'ai eu une pose de 4 siffleurs. J'ai empoigné mon 16 juxtaposé. Les 4 siffleurs se sont mis en tas. J'ai tiré mon coup droit et j'ai fait les 4 d'un coup de fusil. Et c'est un souvenir inoubliable pour moi. Et c'est exactement le type de temps qu'on va avoir en milieu de semaine. Alors, je vous souhaite de faire vos 4 siffleurs avec un coup de fusil, même avec un petit 16, s'il le faut. À tout de suite. Alors, voyons ce qui se passe pour les espèces. Pour les espèces, il y a confirmation du décollage du siffleur. Il ne faut quand même pas rêver. Le siffleur, le gros du décollage, ça se passe quand même dans les premiers jours d'octobre, à partir du 5 octobre. Mais en septembre, dans les premiers siffleurs, ils sont arrivés, ils sont là, on en voit un peu partout. Pas en masse, pas en nombre, mais on en voit. Siffleurs et chipots sont souvent là, bien sûr, et les premières cocottes sont aussi là. Les autres espèces, je vais vous faire un détail très intéressant que j'ai pu découvrir dans les statistiques. À la dernière présentation, je vous ai dit que nous étions dans un des meilleurs débuts de saison de toute l'histoire de la chasse à la sauvagine. L'illustration de ça, c'est pour nos vedettes, c'est-à-dire les canards les plus vus sur nos marais, eh bien, on a la sarcelle. La sarcelle, normalement, j'irais à la moyenne dans toute la base MicTracker sur plus de 80 000 nuits, c'est 0,88 pauses par installation, et ça, c'est sur 80 ans. Eh bien, cette année, on est à 1,12, soit une augmentation de 39 % par rapport à la moyenne, ce qui est considérable. Et le nombre de sarcelles posées dans les nuits est aussi lui-même en augmentation. Ça veut dire quoi ? Ça veut probablement dire que le temps très pluvieux qu'on a eu au printemps a favorisé la présence des oiseaux et leur dédification, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, ça est très favorable pour notre chasse au gibier d'eau. Le souchet, lui, n'est pas en reste. Il monte au ciel carrément. On fait deux fois plus de souchet que d'habitude, deux fois plus que la moyenne de la base. C'est considérable et en nombre de souchet posé par nuit, c'est deux fois une bière plus que d'habitude. Là, c'est un cadavre qui est en train de prendre une position incroyable dans nos tableaux, dans nos nuits et donc, c'est très agréable, bien sûr, d'avoir une espèce qui monte comme ça. Le col vert, lui, il est jaloux et il veut faire au moins aussi bien que le souchet. Et figurez-vous que le col vert est aussi en très, très forte augmentation par rapport à la base. Deux fois, 0,25 la moyenne normale et deux fois et demi en nombre de cols verts posés par nuit. C'est assez extraordinaire et donc, il faut juste espérer que ça continue. Je ne peux pas penser que ça puisse continuer comme ça toute la saison, mais au moins, on aura fait ce bon début de saison. Pour le nombre de pauses sur les quatre dernières nuits, on va dire jusqu'à samedi soir, on a été à peu près dans la moyenne. On a deux nuits au-dessus, deux nuits en dessous, c'est à peu près dans la moyenne. C'est un petit peu décevant peut-être pour certains, mais bon, c'est comme ça, c'est la chance. pour les capots, on continue le sans faute de début de saison. On est toujours, toujours, toujours en dessous des moyennes habituelles et donc, c'est bien parce qu'il y a moins de brodouilles et donc, on n'est pas sûr de faire une pièce, mais il y en a beaucoup qui reviennent avec au moins une pièce. Alors, voyons un petit peu ce qui va se passer cette semaine. Alors, je vous ai annoncé qu'on allait avoir un temps, on ne va pas dire glacial, mais très froid et peut-être battre même des records cette semaine de froid, mais bon, ce froid-là, il ne nous concerne pas beaucoup parce qu'il n'aura pas d'influence sur les migrations et sur les canards. Par contre, la direction du vent et la position des pressions, ça, par contre, ça joue beaucoup. Alors, on a une possibilité de descente d'oiseaux depuis l'Islande. Je vous ai mis un grand D pour départ, pour les zones de départ qui concernent le siffleur, évidemment, et j'ai mis une flèche pour arriver sur l'Écosse parce que, pour moi, les oiseaux ne viennent pas chez nous en une étape. Donc, ça veut dire que mardi soir, probablement, il y aura une migration entre l'Islande et le nord des îles britanniques. J'ai regardé sur l'historique s'il y avait des nuits comparables en termes de position des centres d'action et des vents. Alors, on a la nuit du 15 septembre 2010 où la moyenne du nombre de poses a été de 0,6. Ça veut dire que ça n'a pas été bien fameux, mais c'est exactement la même nuit qu'on a mardi soir. Donc, je n'y crois pas trop pour mardi soir, en tout cas, pas encore. Pour mercredi soir, on est à peu près dans la même situation. On aura eu le passage d'une belle perturbation pratiquement dans la nuit de mardi à mercredi et dans la journée de mercredi pratiquement toute la journée. Le temps n'est pas fameux, le vent est fort. je ne crois pas trop à un très gros démarrage. Par contre, j'ai mis une note légèrement supérieure à 1,4 car je me méfie des premières arrivées sur les côtes de la Manche par le nord-ouest. Mais ce n'est pas du garantie pour mercredi. Je n'en suis pas sûr du tout. Pour jeudi, on a vraiment une opportunité assez importante. On a l'anticyclone des Açores qui gonfle très gentiment sur l'Irlande, sur l'Angleterre et sur l'Écosse. Et les oiseaux qui vont être arrivés la veille et l'avant-veille depuis l'Islande pourraient tenter de continuer leur voyage et de venir nous visiter. Donc, j'ai mis une note à 2,5 et j'ai trouvé dans les archives la nuit du 16 septembre 2005 où on a un résultat à 3,8 pauses par installation ce qui est pratiquement une nuit hivernale c'est-à-dire vraiment très intéressante. Donc, jeudi soir potentiel important c'est probablement une nuit à ne pas louper mais ce n'est pas garanti parce que c'est arrivé que malgré ce type de temps on n'ait pas de passage notable mais il y a de bonnes chances. Pour vendredi c'est un peu la même nuit que la veille sauf que l'anticyclone glisse un peu vers le contentin on a une zone de départ qui est du sud de l'Angleterre des Pays-Bas du nord de la France vers le sud et donc qui est avantagé ce sont nos amis du sud nos amis du nord sont moins avantagés parce que les oiseaux les quittent donc j'ai mis une note de 2 nationale avec un avantage pour le sud évidemment Pour samedi soir on est dans une situation où les zones de départ sont un peu plus continentales en tout cas du nord de la France des Pays-Bas de la Belgique vers le sud donc nos amis du sud sont encore un peu avantagés mais bon je pense qu'il y a moins de perspectives pour samedi soir on va dire que le petit coup est un peu usé déjà mais bon j'ai mis un 8 ce qui est légèrement au-dessus de la moyenne normale il me reste il me reste à vous souhaiter une très bonne bredouille deux très bonnes bredouilles et de faire de réaliser vos rêves de siffleurs islandais allez au revoir et à très vite bonjour alors j'ai racheté un nouveau micro et j'espère que ça va aller mieux pour les prévisions alors on va parler de mardi à mercredi bien entendu en premier le 11 septembre de triste mémoire alors quelle est la situation on a toujours deux zones de haute pression l'une sur les Açores un petit peu au nord et l'autre qui est centrée sur l'extrême est de la zone sur la haute volga très à l'est entre les deux on a un gros gros puits dépressionnaires qui recouvre quasiment toutes les îles britanniques la Scandinavie une bonne partie de la mer baltique et aussi la Belgique la Hollande et le nord de la France néanmoins on a quand même cette nuit une petite dorsale qui va monter entre le Groenland et l'Islande alors tout ça ça nous génère vous voyez très bien un flux de nord sur un flux de nord arctique qui va nous apporter de la pluie de la fraîcheur et même de la neige sur l'Islande on a aussi des vents assez porteurs de l'Islande vers les îles britanniques et des îles britanniques vers la France alors bien malheureusement il va tomber beaucoup d'eau sur le nord-ouest de la France en début de soirée en revanche derrière et bien ça s'éclaircit sur les îles britanniques sur l'Angleterre et aussi sur l'extrême nord les côtes du nord-ouest et il pourrait très bien y avoir une petite arrivée en sarcelle pilée et bécassine je pense aussi à d'autres limicoles comme des barges qui pourraient arriver sur le nord-ouest donc c'est pour ça que je mets une note de 1,5 plus sur le nord-ouest surtout en fin de nuit donc après 3-4 heures du matin et pour les autres et bien ça ne devrait pas forcément être extraordinaire hormis peut-être sur le sud-est alors j'ai mis que 1 mais attention quand même parce qu'il y a un retour d'est avec des oiseaux qui pourraient arriver d'Italie pour mercredi à jeudi bon c'est pareil que la veille sauf que c'est mieux on a même un courant de jet qui arrive qui est très très fort de l'Islande jusqu'au Pyrénées et donc je pense que mercredi à jeudi devrait arriver il devrait y avoir un arrivage de sarcelle siffleur bécassine en particulier sur le nord-ouest mais un petit peu partout aussi sur la France en effet sur la Belgique et la Hollande les vents seront au nord-ouest et donc ça peut faire partir des oiseaux vers les lignes intérieures et puis en même temps vent de nord sur l'Irlande et les îles britanniques ça peut même faire arriver des oiseaux sur l'Aquitaine des oiseaux qui devraient être bloqués par une zone de pluie qui est là-dessus donc ça pourrait être intéressant aussi pour nos amis aquitains et girondins jeudi et vendredi l'anticyclone remonte sur les îles britanniques et bien centré sur l'Irlande alors ça c'est le dernier run en espérant qu'il ne se centre pas trop plus au sud parce que là ce serait moins bon on a toujours un jet excellent de l'Islande jusqu'à la Camargue on va dire et un vent de nord nord-ouest sur les îles britanniques et sur le Benelux donc ça ça pourrait être aussi très intéressant on a aussi un vent de nord sur l'Allemagne faible et sur la Pologne faible aussi grosse grosse précipitation sur les îles Sardes et la Corse et aussi sur les Balkans et en particulier toute l'ex-Yougoslavie et l'Autriche voilà donc tout ça ça peut peut-être être intéressant il y a aussi un petit peu de pluie sur le Danemark et la Belgique mais je pense que ça ne gênera pas le départ des oiseaux donc je pense que il y a une possibilité d'une belle petite nuit à surprise avec toute espèce je vais mettre 2,5 plus mais ça peut aller jusqu'à 3,5 4 sur le nord et le nord-est en fonction du placement des pressions voilà vendredi à samedi l'anticyclone vient se positionner à minuit sur le Cotentin donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il va remonter presque jusque la Norvège jusque Oslo et même plus haut cela dit ça va engendrer aussi des brouillards et des brumes pendant la nuit donc je suis plutôt sceptique d'autant plus que je pense que les oiseaux devraient partir la veille c'est quand même encore une belle nuit avec une situation qui est beaucoup plus intéressante sur le sud que sur le nord avec probablement donc je mets quand même 2,5 sur le nord et attention au sud avec des possibilités de 3,5 sur le sud-est et même peut-être sur le sud-ouest samedi dimanche c'est la même chose il y a un courant de jet d'ailleurs qui va de la Pologne jusqu'au sud-est de la France donc pour moi les zones de l'est de la France devraient en voir en particulier sur le sud-est la vallée du Rhône attention ça va être très très intéressant donc ça c'est pour le 15 septembre donc la nuit du 14 au 15 et il se pourrait très bien qu'il y ait des arrivages sur le sud-est important dans cette nuit du 14 au 15 avant aussi bien sûr 13 au 14 14 au 15 ça va être 2 nuits qui je pense devraient être excellentes et qu'il faut aller faire du côté de la vallée du Rhône de l'étang de Berre et des étangs languedossiens plus au nord et bien regardez il y a une grosse j'ai mis un gros cercle rouge ça veut dire quoi et bien ça veut dire qu'il n'y aura pas de vent pas de vent du brouillard mouvement diffus éventuellement d'oiseaux qui pourraient peut-être même partir mais plutôt 2 jours et avec la lune qui monte en fin de journée et qui n'iront pas très très loin voilà donc pour moi la situation peut être intéressante à partir de demain matin 3-4 heures sur l'extrême nord et puis ça va monter crescendo jusqu'au week-end voilà ben écoutez j'en ai terminé j'espère que le nouveau micro va remplir son effet et que vous aurez un excellent son et ben écoutez on se retrouve mardi pour la vendredi pour la mise à jour et puis voir un petit peu si les conditions ont évolué en tout cas en attendant vous pouvez me retrouver chaque jour sur Canard 1 où je fais exactement la même chose mais en plus détaillé pour les prévisions du jour les observations du jour etc voilà allez à vendredi pour la mise à jour ciao 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 ciao